Commandant Alia Kamara, l'homme du 5 septembre 2021, où es-tu ? Où es-tu ? Kolnem Madi Dumbuya, à Fonye, Kamberi est mis, il est où ? Tu l'as mis où ? Vous ne pouvez pas continuer à garder des hommes clandestinement dans un pays. Vous ne pouvez pas continuer à enlever les hommes et s'en donner leur destination réelle, sans qu'il n'y ait accès à leur famille, sans qu'il n'y ait accès à leurs avocats. C'est injuste, ce n'est pas ça qu'on appelle la refondation. Madi Dumbuya, tout se paye dans la vie. Ce jeune, Alia Kamara, personne ne parle de lui maintenant là, parce que tout simplement, dans notre société, il y a des hommes qui aiment toujours vendre leur dignité à cause de l'argent ou à cause des privilèges. Ceux qui doivent défendre, ils se calment, ils ne disent rien, parce qu'ils veulent avoir des petits postes, ou ils veulent avoir des postes pour leurs enfants. Sinon, en réalité, ce jeune Alia Kamara, on doit tous continuer à parler de ce sujet, parce que si vous avez vu que Dumbuya est venu aux affaires, c'est grâce à Alia et son équipe. Mais tous ceux qui ont fait le coup réel, qui étaient sur le terrain, on les a tous écartés. Ils ont créé un clan qu'on connaît pour contrôler la situation. C'est triste, c'est dommage pour ce pays. C'est vraiment triste. Vous avez fait le boulot ensemble, même si, même si lui, Mamadi Dumbuya, il n'était pas. Au palais, il était très loin du palais, il coordonnait à distance. Ils se sont rendus là-bas, parce qu'on l'accusse de vol. Mais où se trouve le monsieur, je crois bien, monsieur Kondé, qui avait la caisse, qui a envoyé la caisse, et remettait à lui, Mamadi Dumbuya ? Où vous avez mis l'argent, la caisse noire qui était au palais ? C'est Koutouria. L'or, le diamant, vous avez fait le comprandi à qui ? Est-ce que vous avez diversé tout ça à la Banque Centrale ? Je dis non. Vous n'êtes pas de bons exemples. Vous avez écarté le zone, pour créer toujours ce petit clan. Mais je vais vous dire, tout ça, ça va finir. Un jour. C'est clair. Donc, général Koulibaly, général Idi Amin, général Balassa Amoura, et colonel Amara Kamara, la Guinée-là, le Bouloubi. Aïa l'onka, faïba Koussiske, aïa l'on. Aïba Koussisfanake, aïa l'isèbek à l'Amara. L'on d'Odyssée, aïa l'isèbek à l'Odyssée, aïa l'isèbek à l'Odyssée, aïa l'isèbek à l'Odyssée. Parce que vous vous basez du pouvoir pour faire du mal aux innocents. Sinon, vous avez joué le coup ensemble. Pourquoi écarter les autres et créer ce qu'on appelle la famicratie, la régionocratie ? C'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Mais c'est ça la vérité. Regardez très bien les forces spéciales. Ceux qui sont partis, on les a presque tous écartés. Tous ceux qui étaient infiniens en tout cas. Il ne reste que ceux qui peuvent obéir à leurs ordres. C'est ça la vérité. Parce que regardez seulement le CNRD là, les textes, ce ne sont que des gens qui s'appellent qui s'appellent. Il n'y a pas de problème. 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 Arrêtez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que vous êtes en train de faire du mal aux futures générations. Donc, les hommes peuvent vous simuler. Arrêtez. C'est quoi ça? Ali Akamara, il est où? Il est où? Vous avez vu encore Lama, ce qu'ils ont fait? Le jeune, il est très loin du pouvoir. Très, très loin du pouvoir. Pourtant, ce sont eux qui se sont battus. On les a tous neutralisés. Les Souleymane Bangoura, et ils sont à la maison centrale. Tranquillement, tranquilles là-bas. Ils ont effacé tout ce qui était faux. Même sur le plan politique, vous voyez ce qu'ils font encore. C'est toujours comme ça. C'est d'essayer de neutraliser gauche à droite pour maintenir ceux-là qui veulent qu'ils soient à la tête. Mais ça ne marchera pas. Je vous ai toujours dit ça. Je suis très loin d'être un ethno. Je vous ai dit, je suis un Guinéen du coup. Mais vos politiques que vous menez, ça ne va pas marcher. Je crois que les Guinéens doivent se réveiller. On n'est contre personne. On veut l'honnêteté dans ce pays. Voilà. Encore une fois, Ali Akamara fait sortir le jeune. Comme ça, Aguero Fulbe aussi, il a été kidnappé. Et finalement, lui, au moins, on sait où il est. Mais pourquoi Ali a jusque-là ? Jusque-là, personne ne sait là où il est. Personne. Sa famille doit se bouser. Ses amis militaires doivent se bouser pour réclamer le jeune. Pour que les hommes puissent savoir une seule chose. Est-ce qu'il a envie ou est-ce qu'il est mort ? Il faut que vous soyez clair avec les Guinéens. Vous ne pouvez pas faire un boulot pour déloser un président qui était là, même si lui aussi, il était mal élu. Mais vous qui avez fait le boulot ensemble, vous essayez de trahir les autres pour maintenir un clan entre vous pour dire que le pouvoir ne doit pas quitter dans vos mains. C'est triste. Pourquoi dans ces pays on aime toujours faire du mal aux bonnes personnes, à ceux dont on pense sont forts ? Que ce soit maintenant sur le plan politique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan civil, partout, dans tous les domaines. Dès qu'ils doutent de toi, de quelque chose, allez, on s'est certaine neutralisé. Donc, les parents de Alia, vous devez vous bouser, vous devez recontacter vos avocats pour en parler largement, pour dénoncer, pour aller au palais moins de 5. Suivez donc à vous gazer. Mais l'histoire y tiendra aussi cette histoire. Mais allez-y là-bas, vous allez écrire sur des pancartes. On veut connaître où se trouve notre fils, où se trouve notre oncle, où se trouve notre ami. Vous devez le faire, vous devez avoir ce courage. Je sais que ce n'est pas facile pour certains, parce qu'ils n'ont pas, la peur est là ou l'intimidation. Mais vous devez avoir ce courage où vous reprenez les tapas médiatiques. Vous passez dans toutes les radios, vous passez sur Facebook, vous inondez ça pour ramener ce sujet. Peut-être dans les dénonciations aussi. Finalement, ils feront quelque chose. Il ne faut pas minimiser les sorties là, les communications là. Ça dérange le pouvoir, parce que tous les dictateurs n'aiment pas qu'on parle de l'air mauvaise. Quand tu pousses, ils se fâchent. Il faut tousser pour les faire réagir. Voilà. Que Dieu veille sur les guinéons et qu'il nous donne la force afin qu'on soit unis. C'est là seulement que nous pourrons sortir dans tous ces petits problèmes. Voilà. Ensemble unis, nous vaincrons.